C'est le moment où il faut pouvoir s'équiper pour l'hiver. Les gilets chauffants actuellement, il est à 13€, avec, je pense, c'est le même que le bien, deux dans le dos, pour chauffer, 13,73€ sans vis-à-vis positif, taille L, 13,73€, réduction de 4€ tous les 20€ d'achat, et l'hiver entre le 27 et le 30 novembre, livraison gratuite, 13€ un gilet chauffant. Alors ça se branche sur un port USB, et une fois que ça se branche sur un port USB, vous atteignez des températures qui sont très clairement établies aux alentours de 30, 40, 45 B et c'est très agréable en hiver. Et deuxième chose qu'il faut pouvoir acquérir quand on veut faire des économies en hiver, c'est le gilet chauffant, la bouillotte. La bouillotte en elle-même. Donc la bouillotte 6,37€, on va même passer à 7,52€ la bouillotte de 2 litres, et ça c'est terminé, une fois que vous êtes là, la bouillotte au pied, le gilet sur le dos. Ou la bouillotte dans le 5ème arme s'il faut, ça pèse 2kg quand même, et donc on se dit on en a pour 20€. Quand on va payer pour plusieurs personnes, je vous montre l'achat le plus intéressant, si vous prenez à 6, vous avez à 6 fois 7,52€, et 6 fois 13,47€. C'est-à-dire que le chauffage, après vous le coupez. Vous n'avez pas besoin du chauffage. Ça s'éteint. Le gaz, zéro. Zéro. Vous faites une bouilloire électrique, vous avez été aminé, vous branchez sur le port USB, soit de votre téléphone portable, d'un power bank, ou de votre ordinateur portable. Ou de votre chargeur de téléphone. Directement à la prise électrique, avec une prise rallouée. Et là, quand on arrive à 6, on va avoir 31€ de réduction. Et oui, c'est beaucoup. Parce qu'en ce moment, il y a 4€ de moins tous les 20€ dépensés jusqu'au 28 novembre, et un coupon de 15€ dès que vous dépassez 100€ d'achat. Ce qui fait que vous pouvez payer en quelques fois, et ça revient à 94,94€, divisé par 4, c'est des mensualités de... 23,74€. 23,74€. Vous le recevriez vers le 30 novembre, plus tard. Et tout l'hiver, vous n'avez plus à mettre le chauffage. Vous n'avez plus qu'à faire rouillir de l'eau, une fois, et à vous brancher sur des ports USB. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus coûteux au monde. Et là, on n'a vraiment pas froid. Ok ? Bien. Ça, c'est le meilleur système de chauffage d'appoint. Alors, pas personne, on compte 20€. Ouais. Moins de 4€, ça fait 16. Et c'est normal que du coup, 16 fois... On compte 21€. 20,20€. Donc, moins de 4€, parce qu'il y a une réduction de 4€. 20,20€. Et donc, si on divise 94... par 6... 94,94... par 6... ça fait 15,82€ par personne. C'est le prix d'un paquet de tabac. Donc, le choix, c'est est-ce que j'achète un paquet de tabac ou est-ce que j'équipe ma famille pour pas qu'elle ait froid ? Ok ? Bien. Après, on peut lire sur les factures des uns et des autres. Ou pas. Alors, cette méthode pour tenir l'hiver, la boulevard électrique et le gilet chauffant, alors normalement, on a les gants aussi, les pantalons, les chaussettes chauffantes, c'est de la méthode d'alpiniste. D'accord ? Vous faites pas les vrais sens matériel-là. Vous faites pas les alpes sens matériel-là. Vous punissez congelé, sinon. Vous faites pas les pyrénées sens matériel-là. Et pas faire de la grimpe avec un matériel où vos articulations vont commencer à geler et vous allez risquer les engelures et l'amputation des orteils. Ok ? Quand vous faites de la grimpe, vous êtes obligés d'avoir ce système-là. Bon. Si ça marche quand t'es au sommet d'une montagne gelée, bah ça marche chez toi en hiver, hein ? Alors, pour répondre à la question étrange que les uns et les autres se posent, c'est est-ce que ça marche ou pas ? Bah, vu, moi, je suis en tout électrique. J'ai pas de gaz. Mon chauffage, c'est un chauffage électrique. C'est-à-dire que si tu cherches la réponse, savoir si oui ou non les systèmes dont je te parle, le chauffe-eau, la bouillotte et le gilet, ça fonctionne ? Moi, tu dis ça depuis un moment. Deux ans, presque. Trois, peut-être. Ok ? Et quand tu vas regarder sur la consommation électrique qui est la mienne, tu te dis, je suis en tout électrique, tu devrais avoir le prix de la facture de chauffage d'hiver. Je suis en tout électrique. Je peux pas inventer le gaz. Regarde bien la vérité et observe. En nombre de mois. Là, on est en octobre. Dernière facture, c'est octobre 2023. Et là, tu vois, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2023, février 2023. on peut mettre la facture en euros. Ça, 23 euros en consommation électrique, on suit le moins 17 euros. Et là, tu as tout l'hiver. 31, 33, 33. Ok ? Et ensuite, tu arrives à l'été. Enfin, le printemps. 29, 34, 34, 27, 40. Alors là, c'est parce que j'ai branché deux PC en même temps. Là aussi. Et 31, tu te dis, mais elle est où la facture de chauffage ? Il n'y a pas un moment en tout électrique, tu dois avoir une augmentation de la consommation électrique liée au chauffage. Non. Moi, j'utilise une bouillotte et j'utilise un gilet chauffant. Mais oui, en fait, ça ne consomme rien. Ça ne consomme rien en plus. Et quand tu regardes mes remboursements de santé, on connaît quand même. Je ne sais pas comment on est identifiant. La seule chose que j'ai eu à faire cette année, parce que tu vas te dire mais ça se trouve, tu tombes malade, tu n'es pas bien, il y a un problème ou quelque chose de si plat, ta santé, elle ne va pas bien. La seule chose que j'ai eu à faire cette année, c'est faire un détartrage chez le dentiste. C'est le remboursement chez le dentiste. Il y a une erreur qui est survenue. Il y a une erreur qui est survenue. Je ne sais pas que je vais vous cacher. Je ne peux pas l'afficher. Bref, j'ai eu le remboursement de chez le dentiste. Je suis allé chez le dentiste vers mon détartrage. en deux fois. En dehors de ça, tu vois, la facture de santé, elle va très bien. Elle ne s'est pas gravée. Et la facture de chauffage, elle n'est pas oppressante. c'est-à-dire que cet hiver, quand tu prévois que moi, je vais avoir une augmentation, en fait, tu te trompes. Parce que là où il y a, comme le gilet chauffant, je les ai encore. Et la consommation électrique, elle ne change pas. Il y a peut-être 3 euros. Il y a peut-être 3 à 4 euros. Comme je l'avais dit. Sur l'hiver entier. On voit quand je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, on voyage, on se voit. On se voit. Vous allez voir une différence de 2,50 euros. En laissant plus longtemps, parce que je me déplace plus longtemps, il y a une différence de 16 euros. Je vais aussi se voir. Ah, Pâques aussi, ça se voit. Noël, Pâques, juillet. Et là, tu vois qu'il y a une diminution aussi, là, c'est tout simple. Ah, ça se voit. C'est normal. Et... Je ne sais pas, je ne consomme pas. Et donc, bilan de l'histoire, je te dis, la consommation électrique qui augmente, elle y a eu fait que je suis chez moi, j'en veux en printemps et tu compares au mois où je suis chez moi. En fait, ça, c'est en hiver. Ça, c'est au printemps. Ça, c'est en été. Mais en été, je consomme plus. Vous savez pourquoi ? Parce que je mets plus d'ordinateur et que je suis en train de jouer. Et là, je suis en formation en data, j'entraîne des modèles de data. J'entraîne des modèles de data, je passe mon temps en prenant des modèles de data. Ça me coûte 7 euros de plus par mois. OK ? C'est pas l'excès. C'est pas ça qui va créer un excès, quoi. Ça, c'est le conjoint entre les modèles de data sur mon ordinateur fixe. Et je crois que là, il y a eu un changement parce que j'ai pris un Ryzen 9 7900, un 12 coeurs. Et finalement, ben voilà. Pour dire, ce système-là, en hiver, il te comprit en plus. tu l'achètes une fois, après tu te branches un USB, c'est carrément anecdotique, la facture. Et tu prends une bouillard électrique et t'as terminé. Et l'hiver, l'hiver entier, t'as suffisamment chaud pour pas être malade. Il y a marqué « Il y a une erreur sur mon profil, là, on peut pas voir ce qu'il y a. » Bien. prix par personne actuellement. 15 euros, la totale. La totale. Si vous achetez par PAC de 6 ou 5. De 6. De 6. 15 euros par personne par PAC de 6. Ok ? Et ben voilà, c'est tout. Allez, deuxième investissement à avoir cette année pour ceux qui peuvent pour la Noël. Vous avez dit, on a parlé de la bouillarde, du chéri chauffant, c'est bien. C'est bien. Un bouquin de Noël, ce serait plutôt ici une cuisinière solaire. On est à 5 étoiles, un avis 3 vendus, 167 euros, livraison gratuite, livrée le 20 décembre, retour gratuit si jamais il y a un problème. Ok ? Ok ? Donc là, on se dit, ben, c'est bien. Et aujourd'hui, 167,74 euros. Ok ? Ça, ce serait celui-là. Pas top. Parabolique, 194 euros. Toujours avec retour gratuit, seulement 2 restants. De toute façon, je mets au panier. Si je mets au panier la cuisinière solaire, et que je vais voir le panier, au lieu de 194 euros, il y a marqué 160 euros. Pourquoi ? 16 euros d'économiser, parce que ça fait toutes les 20 euros il y a 4 euros d'économie, réduction du vendeur 2,87 euros, Aliexpress, plus de 100 euros d'achat, vous fait 15 euros de réduction, vous êtes à 160 euros. Payable en 4 fois via Paypal. ça fait 40 euros par mois, 40 euros 10, 40 euros 9, sur 4 mois. Et après, vous pouviez plus quoi ? Vous pouviez plus la cuisine. Alors, ça marche comme ça. Je marche comme ça. Vous mettez au soleil, si vous avez une terrasse ou un jardin, et vous, vous cuisinez. Ça fait bouillir l'eau. Voilà. Au passage, ceux qui ont compris, si ça fait bouillir l'eau, ça veut dire qu'à un moment, ça peut l'alambiquer et qu'on peut aller buquer l'eau avec de l'énergie du soleil. Et qu'on peut transformer l'eau de mer en eau potable avec l'énergie du soleil de cette manière-là. Bien. Cette méthode-là, très bien, à 40 euros par mois sur 4 mois, et après, c'est fini. Une facture de votre vie entière. Si j'avais eu une terrasse, une terrasse ou un jardin, ça, je l'aurais installé. Direct. Direct. La parabole. Immédiatement, ça marche comment ? C'est le principe de convergence parabolique que on va expliquer en un dessin. Tous les rayons qui arrivent sur la surface de la parabole sont reflétés en un point qu'on appelle le foyer de convergence. Et donc, toute la chaleur du soleil va être concentrée pour la surface qui se trouve là en un seul et même point. Sur ce point-là, vous mettez votre barbite, l'OSMA, vous cuisinez. C'est tout. OK ? Certains arrivent à le faire avec du carton de l'aluminium. Votre en travaillant le bois, qui les fabriquent eux-mêmes. Le principe, c'est que tu prends une vieille parabole. là où il y avait l'antenne satellite, tu mets la marmite à la place. Ou tu prends une parabole de si plat et tu vas pouvoir reflétiser de cette manière-là. C'est un peu plus gros, quand même. OK ? Donc, ça s'appelle la convergence parabolique. Les foyers de convergence parabolique. Voilà. Ça s'appelle, là. C'est le deuxième achat, je pense, pour la nouvelle, qui fait que quand vous offrez ça à une personne, vous avez réduit ses factures pour toujours. Tant qu'il y a du soleil, normalement, ça devrait quand même permettre de cuisiner. OK ? Donc, le gaz en moins, le gaz en moins, l'électricité en moins, les factures en moins. À méditer, il faut savoir investir dans ce qui vous fait économiser. Autant au niveau du système de chauffage qu'au niveau du système de cuisine. Et là, tout ce qui est source de consommation de gaz et tout ce qui est source de consommation d'électricité, pour la chaleur et pour la cuisine associée, sont réduits, mais alors au maximum et vos factures, dans la fin, elles ne changent pas. Là, j'ai encore la cuisine. Ça fluctue selon que je cuisine ou pas. Parce que je n'ai pas de jardin, parce que je n'ai pas de terrain, je ne l'ai pas pris, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moyens. Mais là, vous verriez sur le système. Moi, j'ai fait mon petit camembert. Ça représente à peu près un quart de ce que je consomme en électricité. les factures diminueraient de un quart à l'année de 150 euros. En trois ans, c'est forcément rentable. En deux, c'est rentable. Ça a une durée de vie éternelle. D'accord ? Ça marche. Quand le soleil est suffisant, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Donc ça marchera peut-être pas toute l'année, mais pour tout ce que ça peut économiser, c'est largement rentable. C'est mieux que d'investir dans une voiture et plus avoir les moyens après, derrière, de faire quoi que ce soit à part entretenir la voiture. Ça, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Je l'ai vu, ça. Tu as une voiture, puis tu te dis mais je ne peux pas faire autrement qu'entretenir la voiture et payer l'essence. Piège à con. Piège à con. La voiture, c'est en dernier lieu, si tu es obligé de te déplacer pour travailler et en attendant pour pouvoir te payer la voiture, tu économies sur tout ce qui est chauffage, tu économies sur tout ce qui est cuisine et si ça te fait économiser 150 euros ou 200 euros par mois, tu te payes une voiture à 200 euros par mois pendant un an, tu vas voir la voiture à 2400 euros même d'occasion, tu l'as. Mais tu peux faire tous les ans. Que le jour où tu prends une voiture qui te coûte, 200 euros par mois et que tu ne peux pas investir quoi que ce soit, tes factures quand elles vont continuer à augmenter etc. Le changement que tu voudras le faire, tu seras pris à la gorge, tu pourras dire qu'une chose, je n'ai pas les moyens de changer. Ben ouais, au minima social, les gens vendent leur voiture. C'est logique. Pour réduire ensuite leurs frais. Vous ne faites pas ça, tant pis pour vous. veut dire, le faire, le faire, le faire, le faire, je veux, et ta,